Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Lindisfarne. Lindisfarne, c'est un jeu de majorité, de placement. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, des parties d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, nous allons incarner des clans de vikings qui sont représentés par des petits jetons à notre couleur. Ces clans de vikings vont essayer de préparer des expéditions pour récupérer des cartes destination et valider des cartes objectifs comme celle-ci. Tout ça pour gagner des points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie va gagner. On va jouer en manche et pendant chaque manche, les joueurs vont placer leurs pions vikings grâce à des dés. Comment jouer une manche ? Dans une manche de Lindisfarne, en partant du joueur qui a le pion Jarl, le premier joueur, les joueurs vont jouer à tour de rôle. A son tour, on a deux options. Soit on décide de préparer une expédition, donc de lancer nos dés pour placer au moins un de nos jetons vikings sur un des plateaux, soit on décide de rentrer au village. En gros, on passe pour le reste de la manche jusqu'à ce qu'une expédition arrive. Lorsque je joue, je regarde le nombre de jetons vikings que j'ai devant moi et je lance autant de dés. Je commence avec six jetons vikings. Je lance mes six dés et ensuite je suis obligé d'en attribuer au moins un, de placer un jeton vikings sur un des plateaux. Comment est-ce que je vais placer un jeton vikings ? Tout simplement en dépensant un des dés. Par exemple, si je veux me placer à un endroit ou à un autre, si je veux me placer sur un endroit avec un 1, ici on voit sur les plateaux qui sont numérotés de 1 à 6, si je veux me placer sur un emplacement 1, je dois dépenser le dé 1 et je vais me placer sur l'emplacement qui correspond. Je vais me placer sur la ligne la plus au nord qui est libre, c'est-à-dire que si un autre joueur vient ici, il devra se placer sur la ligne suivante, il ne peut y avoir qu'un seul clan vikings par ligne. Donc je suis censé placer au minimum un de mes dés, je peux en placer beaucoup plus si je veux, et en fait je vais essayer de constituer des majorités mais avec des règles différentes selon les plateaux. Pour ce plateau il faut avoir la somme la plus forte, pour ce plateau-là il faut avoir la suite la plus longue et pour ce plateau-là il faut avoir la tour de vikings la plus haute, c'est-à-dire qu'il faut collectionner la même valeur. Ici par exemple j'ai fait 3-3 et je pourrais choisir de mettre 3 jetons sur la valeur 3. Voilà pour le fonctionnement global d'un tour de jeu, une fois que j'ai choisi d'arrêter de poser des vikings, je passe les dés au joueur suivant qui a le même choix et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la manche. La fin de la manche va se déclencher quand tous les joueurs par la force ou par la volonté ont passé, donc sont rentrés à la maison. Lorsque vous passez et qu'il vous reste des jetons vikings devant vous, vous récupérez autant de runes et ces runes vous serviront lors des manches suivantes pour influencer les dés pour les faire augmenter de 1 ou baisser de 1 lorsque vous les dépensez. Donc c'est des petites compensations pour ne pas avoir envoyé aux vikings. A la fin de la manche vous allez dépiler les plateaux, il y a une expédition et vous allez regarder qui est majoritaire sur le plateau. Ici par exemple on fait la somme des vikings, donc on va avoir pour le joueur jaune une somme de 6 plus 5 plus 3 donc ça va nous faire 14, c'est lui qui va l'emporter puisque le joueur rouge n'a que 3 et le joueur bleu n'a que 6. Le joueur jaune va être le premier à se servir. Il peut choisir une carte objectif ou une carte destination. Les cartes objectifs vont vous donner des points lorsque vous les résolvez, lorsque vous avez les blasons qui correspondent et les cartes destination. Elles vous donnent ces blasons, elles vous donnent des points d'autres façons ou elles vous donnent des pouvoirs s'il s'agit des cartes norvèges avec le petit symbole de la maison parce que c'est chez nous. Le joueur jaune pourra très bien choisir ça. Ensuite c'est au joueur suivant de choisir une carte destination ou une carte objectif. Donc je vais prendre un objectif ici, je le prends et ensuite c'est au joueur suivant qui a également ce choix là. On va faire ça pour tous les plateaux donc on va tout simplement résoudre plateau par plateau et une fois qu'on aura fini on remettra de nouvelles cartes pour la manche suivante, on retire nos pions des plateaux et en partant du Jarl, qu'il est changé ou non, on va passer à la manche suivante. On va faire un total de 6 expéditions comme ça et à la fin de la partie, on comptera nos points. Pour compter vos points, vous allez retourner les plateaux et constituer une piste de score sur laquelle vous allez évoluer. Il faudra avoir le plus grand score dessus. Vous allez marquer des points en ayant des cartes. Les cartes vont avoir une valeur fixe mais vous voyez qu'elles constituent également des fresques. En fonction de leur famille, elles vont constituer une fresque et plus vous complétez une fresque, plus vous gagnez des points. Vous avez certaines cartes norvèges, pas comme celle-ci mais en tout cas avec le petit symbole maison qui vont vous faire gagner des points de victoire de façon alternative. Et enfin, vos objectifs complétés vont vous faire gagner des points. Par exemple ici, j'ai bien les trois blasons différents, je vais marquer cette carte objectif qui va me faire un gros bonus de points. Donc 10 points. Voilà, vous savez à peu près tout sur l'Indiesfarn. C'est un jeu dans lequel il faut intelligemment placer ses CD pour créer des majorités, des situations dans lesquelles on récupère les cartes qui nous intéressent pour faire les bonnes collections. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur Ludovox.fr